à freestyle tv je suis super content j'ai fait une vidéo d'une heure et j'ai pas et c'est pas enregistré boum ça s'est effacé donc voilà j'apprends le métier super et du coup j'essaye de creuser le problème j'avais commencé à travailler sur un schéma c'est vraiment dommage tiens j'aurais bien voulu me réécouter ah zut alors donc du coup je suis obligé de parler un peu alors que je voulais me réécouter plutôt ouais donc j'essaye de trouver vraiment un concept qui généralise tout 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 et tout en pouvant qui ce qui soit aussi efficace quand on va dans le détail le détail vraiment le plus infime quoi qu'il soit et en même temps qu'il soit aussi valable quand on prend vraiment de la distance et du recul et on change d'échelle et on prend on regarde vraiment les choses en grand et que ce soit qu'on arrive à trouver justement dégager une seule et même axiomatique qui fonctionne dans toutes les dimensions à toutes les échelles peu importe peu importe l'espace quelle que soit la distance quoi en fait une seule et même fonction je me demande ouais c'est ça je pense qu'on essaye de trouver les propriétés de l'intrication en fait 1 à travers alors elles existent déjà c'est à dire en laboratoire on la manipule l'intrication mais il n'y a pas justement de fondement vraiment théorique philosophique mathématique tout ce qui va avec il n'y a rien en fait avec l'intrication enfin si il y a quand même toute l'histoire parce qu'elle a toujours existé donc c'est ça qu'il faut justement décoder arriver à décoder par un peu une exagèse dans le texte c'est de retrouver l'intrication là où elle a toujours été en fait dans l'histoire de l'humanité mais qu'on a on n'a pas encore qu'on dévoile seulement maintenant ok on reprend c'est fait c'est traversé à la voie ferrée donc ouais donc il n'y a failli dire règle générale mais non c'est même pas une règle c'est même pas une métrique c'est vraiment une petite méthode une méthode d'approche un peu passe-partout et du coup qui permettrait de vraiment de cerner le ce serait pas pour distinguer le vrai du faux ou l'illusion de la vérité mais mais vraiment pour comprendre la source l'origine de cette de toute distinction en fait entre une chose et une autre et son opposé c'est à dire de parvenir à saisir vraiment la cause du 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 phénomène quel qu'il soit et partant de cette cause première une fois qu'on a saisi son mécanisme étant donné qu'il est il c'est le même mécanisme qu'on retrouve à toutes les échelles partout du coup construire pouvoir fonder une mécanique donc bon j'écoutais ce que mon idée c'était de mettre un petit haut parleur mais j'en ai pas j'écoutais par iso tout à l'heure je pourrais me mettre dans les oreilles et puis je genre moi je l'entends et puis après je commente je commente en même temps je peux essayer ça on va voir ok ouais on va dire que là je m'entraîne en fait et c'est pour traiter cette vidéo un peu plus dans le détail avec le logiciel adapté et comme ça on pourra vraiment bien creuser le truc donc on peut dire que c'est un peu un entraînement quoi là en fait et tiennes par iso il parle de d'un système de cubit en fait donc qui est entre deux états et en fait le système c'est pas les deux états superposés c'est une combinaison en fait de tous les états possibles qui peuvent qui peuvent se combiner en sachant que tout système en fait peut être le résultat d'une combinaison entre deux systèmes donc voilà on est dans le vraiment les problèmes fondamentaux qui sont les mêmes depuis un siècle un bientôt maintenant le connexionnisme le théorie de l'information théorie de 2 ccc c'est un rapport au réel qui est bon lui il appelle ça voilà pile ou facitude et c'est à dire qui est bon il fait référence au nombre complexe en fait bon voilà la source du problème elle est elle n'est pas mathématique parce que les mathématiques justement ils sont le résultat de notre intelligence donc on peut pas dire que c'est le les maths le problème mais c'est notre intelligence justement notre rapport au réel à la de façon collective individuelle donc psychologique et social quoi bien qu'il revient qui ne parvient pas à adapter la réponse qu'on obtient avec la physique quantique qui ne parvient pas à l'adapter à nos mathématiques quoi il ya un décalage on a des mathématiques qui ont été construites voilà pendant des centaines d'années là mais qui nous précèdent et qui sont issus d'un empirisme en fait là où la technologie n'était pas arrivé à un niveau de de simplicité voilà juste avec un rapport binaire et donc du coup on se retrouve avec ce rapport binaire dans la mesure même de la de la matière au niveau quantique l'énergie enfin voilà et donc c'est un rapport du coup soit l'un soit l'autre avec une infinité de donc fou de solutions possibles l'infinité de possibilités quoi ou voilà une combinaison de toutes les possibilités possibles donc donc là on est voilà on est embêté 1 et ça avance pas on trouve toujours pas et il me semble que voilà on bloque vraiment sur ce problème de mesure et on sait très bien que c'est ça qui nous empêche de d'avancer un si on comprend vraiment le la relation qui entre deux cubites dans le qu'on arrive à saisir vraiment le la cause de ce phénomène de d'aléatoire en fait de réponse aléatoire parce qu'on voit qu'on sent bien qu'il ya une logique derrière il ya quelque chose de dur mais dont on n'arrive pas à saisir le sens encore à part une réponse à un demi quoi justement donc voilà ça c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé de nombreuses années enfin voilà deux trois ans ces deux trois dernières années facile je vais vraiment bloqué sur cette question quoi il ya des chevaux là bas je vais à un terre marché là je vais essayer d'y aller avant que ça ferme donc voilà moi avec ma philo du coup c'est c'est comme si déjà ce rapport cette réponse binaire déjà elle est elle est fondamentalisée quoi c'est le rapport espace temps à partir de ce principe et ensuite bah étant donné que voilà j'ai travaillé plutôt sur donc j'ai essayé l'axiomatique sur les nombres et sur le bon jeu j'ai commencé par faire plein de plein de des petits calculs des petites fonctions comme ça que je voyais à droite à gauche j'ai essayé d'articuler un peu les équations je faisais des petits calculs d'équations et puis j'ai commencé à faire des de la géométrie un peu bon et puis là il s'est passé un truc j'ai c'est là où j'ai découvert une manière de répartir un peu les cubites et puis les noms premiers j'ai retrouvé aussi le nom premier je travaillais là dessus sur les sur ces deux sujets là un petit peu après avoir fait en 2018 j'ai fait mon travail à la main et ça a duré tout un été je crois plusieurs mois une fois que c'était très intense et une fois que j'avais tout lâché à la main après je suis revenu sur les les principes et là j'ai commencé un peu la base des mathématiques des problèmes mathématiques donc les noms premiers et puis après bon je suis sur les logarithmes un petit peu et les pi phi surtout je me suis bloqué sur j'ai bien bloqué sur phi donc les problèmes fondamentaux un peu les valeurs fondamentales en mathématiques le problème des nombres trans finis ou transcendant et puis bon donc il ya eu cette théorie logique de distribution logique des bits d'information en fait une approche nouvelle voilà des noms premiers avec un concept d'organisation des nombres entre eux un concept qui a émergé après un peu et donc six mois plus tard cette nouvelle arithmétique cette nouvelle arithmétique qui a explosé en fait dans mon travail à partir de ce moment là j'ai commencé à faire plein plein enfin en un mois de temps j'ai fait une somme enfin je vois j'ai dû faire en moins je sais pas ça je vois dans mes archives c'était je faisais des petits schémas les trucs ça s'accélérait c'est je faisais plus en plus de schémas et paume tout d'un coup je me suis mis à faire des tableaux et des abacs plein et de plus en plus et il y avait une esthétique dedans en plus il y avait donc c'est là où je me suis je me suis rendu compte j'avais découvert une science en fait que voilà donc derrière cette arithmétique qui avait il y avait tout un univers scientifique à découvrir donc voilà bon c'est une bonne c'est une petite intro on va couper traverser la route à nouveau tiens ça c'est une maison qui sert à rien je mélange un peu tout on fait une pause publicité éco construction bio climatique résoudre comment résoudre le problème du réchauffement en cinq ans de façon collective autogérée surtout ça donne de l'emploi à tout le monde donc voilà genre de petits bâtiments qui pourrait créer du lien social de l'écologie donc l'idée c'est de centrer voilà sur cette idée là on fait on fait on part dans une logique de bon là il est derrière une cité une zone industrie alors donc bon mais par exemple voilà il ya des employés qui travaillent ici donc l'idée du petit resto local qui produit localement ici c'est tout à fait envisageable de nos convivialités où en fait le resto il est autonome en énergie il produit lui-même son et voilà il fait son gaz lui-même pour le four et donc là une petite terrasse ombragée de l'autre côté ouais c'est une ancienne ferme quoi il ya là on peut faire un gril il ya une cheminée peut-être voilà quelques ouvertures de l'autre côté et donc voilà c'est pas obligé et après ça peut être symbolique c'est un lieu de rencontre où justement après on peut autour d'une table un espace de convivialité donc dans un endroit qui consomme rien qui recycle tout qui produit lui même donc allouer par exemple la parcelle qui est devant pour produire les légumes qui sont consommés ici par exemple c'est ça l'idée en fait de dire voilà c'est ce bâtiment là il produit donc c'est ce que je proposais en 2011 un des 2011 j'écrivais ça au tribunal de chandry quand j'étais si j'ai eu un procès pour squat qui a duré deux ans et c'est ce que je leur expliquais donc j'ai rien inventé en plus c'est suite à des rencontres que j'ai fait avec des vieux ingénieurs qui ont travaillé sur des projets un peu en en technologie appropriée mais là il s'agit pas de il s'agit de pas du tiers-monde quoi c'est vraiment c'est pour l'occident c'est une solution pour l'occident voilà ça crée de l'emploi de des liens sociaux ça fait un peu une démonstration quoi qui peut après on en reparle ailleurs et faire des cycles l'intérêt c'est que voilà tout le monde peut se réunir autour de la table là par exemple voilà il ya des entreprises derrière la poste il ya des envies donc ils peuvent faire partie et en même temps être avec l'état mais sans que l'état soit voilà il a 30% maximum donc sans qu'il soit majoritaire et puis avec le propriétaire du terrain et les riverains un peu au dessus par exemple qui habite juste au dessus qui veulent savoir si ça va faire si machin voilà après ça se fait tout seul parce qu'à partir du moment où c'est légal déjà moi j'essaye de légitimer le projet en fait son projet il soit légitime c'est ça du coup après il suffit de le légaliser et ensuite tout le monde suit un mais bon si c'est pas dans une logique d'enrichissement c'est là où ça bloque faire une logique d'un comme dans le concept qui a inventé midi je sais pas que de la sapiocité je sais pas comment il appelait ça c'est à dire du toujours plus 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 consommer plus produire plus non donc là ce serait vraiment dans une idée de sortir de cette logique et de dire mais si vous voulez consommer plus elle est plus à aller sur mars quoi à trouver nous des exoplanètes il vous reste quelques millions d'années donc brouillez vous en attendant voilà c'est pas bien sûr tout va jouer dans 20 ans mais c'est comme c'est nous qui sommes la cause enfin l'industrialisme la modernité qui est la cause du problème on peut aussi être la solution en fait suffit de prendre contre de se rendre compte de là sans la refouler donc c'est un peu ce qu'on fait ce que nous pousse à faire un peu les coachs de dire maintenant faut pas trop souffrir faut pas vous culpabiliser oui bon bah ça dans les relations entre nous mais je veux dire il ya quand même quelque chose faut se faire du souci quand même creuser un petit peu le problème donc mon majeur de petits bâtiments abandonnés voilà là on peut très bien faire un endroit de les espaces des petits espaces de sensibilisation il suffit de rendre autonome un petit panneau un petit poêle un petit bar une zone de convivialité un petit un petit cas d'autonomes quoi un relié sur internet pof pof c'est très facile bon c'était ça un peu mon projet au début enfin quand je suis arrivé dans la région j'ai vu tellement de cas d'autres comme ça abandonné mal entretenu c'est bon j'aurais dû faire l'élagage direct et puis là j'aurais gagné de l'argent mais bon donc kéros tu fais quoi on va inter là en fait on aurait dû aller en bas kérosène ouais voilà c'est une question de culture là on est dans une culture de l'immobilier en fait on spécule sur l'immobilier bon voilà alors est ce que peut-être partir sur un projet comme ça de de coopérative locale mais qui soit à on peut peut-être faire ça quoi la relier après haut oui mais c'est dangereux au marché boursier mais je vois pas le l'intérêt tu viens kéros il est là bas et bien c'est à dire que les revenus en fait elles sont privatisés les centrales vous pouvez tout le monde peut faire une centrale ah c'est une bonne idée ça genre vraiment libéraliser la production d'énergie d'une part tout le monde peut fabriquer sa centrale bon vérifier par l'état voilà faut que ce soit aux normes donc sans que ce soit un truc non plus trop cher voilà donc tout parce qu'on voit bien bon voilà tout le monde peut fabriquer sa centrale et en même temps tout le monde peut acheter des actions en bourse et peut mettre sa centrale sur un marché de spéculation ça peut peut-être faire une économie de l'énergie en fait non plus économie d'énergie dans le bâtiment mais une économie d'énergie basée sur la production énergétique et du coup la valeur elle peut être indexée si c'est de l'énergie verte très verte très économe à quoi ça peut à quoi ça sert pour alimenter quoi est ce que c'est pour alimenter un supermarché ou alors une ferme voilà et du coup peut-être marchandiser le phénomène sur le web et la connaissance en même temps voilà permettre à ce que la connaissance soit répartie que tout le monde puisse s'échanger ses techniques pour faut pour faire de l'énergie et une fois que bon ben voilà on peut tous alors après bon c'est un problème de réseau donc voilà c'est il faut il faut bien qu'il ya un état quelque chose de supérieur qui qui régit un peu tout ça parce que là c'est vraiment compliqué en termes de réseau si tout le monde se met à fabriquer cette centrale énergétique donc bon c'est une idée un peu qu'il ya dans le avec le nucléaire quoi on a chacun notre centrale nucléaire dans notre jardin mais bon c'est vraiment un truc de de riches militaires ou quoi ce genre de donc donc là non c'est vraiment à dimension humaine et et pour pour retrouver un esprit de partage de c'est à dire que peut-être à une époque où bon ce qui était important c'était de se nourrir ce qui va à noël et en ce autour d'un grand repas et que maintenant en fait tout ça maintenant qu'on a beaucoup de technologies on a moins moins d'intérêt à se réunir à ces occasions là et on peut on peut se réunir pour deux des occasions plus non plus non plus pour une fête religieuse et non plus pour 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 partager notre confort en fait on se réunit dans nos dans nos villas dans nos maisons mais 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 plutôt se réunir pour par rapport à la conscience planétaire que ce soit ça qui plutôt que ça nous divise actuellement avec les vaccins et les menaces de guerre voilà on va parler on va dire les choses comme elles sont donc c'est ça en fait moi j'essaye de trouver un contrebalancement à ce qui se passe actuellement quoi c'est à dire que là où là où tout devient de pire en pire moi j'essaye de trouver une voie d'appuyer fortement lourdement sur l'autre côté de la balance tu viens kiro on va à inter là on va redescendre par là donc voilà alors c'est peut-être un petit peu idéaliste tout ce que je raconte la voiture c'est un petit peu baba cool comme ils disent les gens de la rg mais bon ça a du sens du point de vue logique et puis surtout c'est non violent dans le sens où tout le monde à sa place en fait tout le monde à sa place c'est c'est à dire de voilà les requins dans la mer si voilà on les avait laissé pulluler ils auraient mangé tous les poissons et bon en fait il se trouve que les requins en question c'est les humains et donc voilà il faut bien arriver là maîtriser le la population de requins pour préserver la mer donc et la montagne c'est pareil on va pas balancer plein de prédateurs en montagne sinon il ya plus il ya plus de fautes donc donc c'est ça qu'on doit apprendre c'est l'humain est un loup pour l'homme certes et ben apprenons justement à l'humain être un loup pour pas peut-être encore pour l'homme parce que voilà c'est son égale c'est le rapport d'égalité qui fait ça ce qui fait ce rapport de prédation mais n'est pas la planète quoi la planète elle est plus elle a une conscience supérieure à celle de la conscience humaine donc se connecter à cette conscience là un peu en soumettant en forme de soumission ça c'est la maison bleue ben justement ce bâtiment là au niveau thermique on pourrait y aller tiens je vous ferai une étude dessus c'est ça il faut que je fasse plein de vidéos comme ça d'études gratuites du bâtiment et puis je monte je monte ma je monte ma structure je crée mon entreprise et ça m'empêche pas de tu viens qu'héro bien ça m'empêche pas de faire de faire ma philo et mes maths je pense pas viens là allez allez j'avais un doute mais pour ça il faut que ma philo et mes maths elles soient acceptées par la société parce que moi après tu peux pas je peux pas exercer une activité de conseil en économie d'énergie du bâtiment si par ailleurs je suis pas prêt au sérieux dans ce que je fais et que je suis pourchassé je suis criminalisé quoi voilà c'est ça le problème donc voilà ça nécessiterait un dialogue que je fasse des vidéos comme je peux dialoguer avec je fais des vidéos avec des personnes voilà qui s'expriment dans une interview ou quoi et puis voilà moi j'essaye de leur répondre un peu faire un dialogue qui n'existe pas que je crée avec le temps et en fait bah pour pour poser pour en fait comme j'apporte des preuves lourdes sur des choses importantes du coup je me dis bon même si c'est un baba cool ce que je dis si c'est idéaliste ça peut quand même peser dans la balance là où il y a de moins en moins de choses qui pèsent quoi il y a presque plus rien qui pèse de remettre du poids en fait dans la mesure dans la mesure parce que voilà quand la balance elle part trop d'un sens ou d'un autre c'est là où la démesure elle s'installe donc là on est trop dans le capitalisme trop dans la rationalité on part donc dans le transhumanisme dans une dérive un peu voilà sectaire et du coup bah il faut réajuster le réajuster le tir quoi en fait remettre du poids dans le de l'autre côté pour retrouver notre humanité qui n'ont tout n'a pas vraiment de nature humaine justement ce serait ce balancement entre donc bon j'avais commencé à faire le schéma tout à l'heure et là mais j'ai effacé la vidéo donc bon on va faire ça de plus tôt on va revenir sur le schéma et c'est de je vais essayer de préparer vraiment faire un travail et sur un plan écrit et préparer une vidéo vraiment bien fait où je détaille le je détaille mes commentaires je fais ça quelque chose de construit quoi parce que là j'ai marre de faire du freestyle un peu c'est je fais du freestyle tiens ben celle là voilà donc là il suffit de lui mettre un petit système énergétique tout ce qu'il faut et puis et puis voilà j'avais une idée ça s'appelait les tiens un champ d'olivier ça s'appelait la remorque l'électro l'électro charret charret cariotte l'électro cariotte avec l'électro casote donc une petite cariotte électrique qui est branchée sur le casote et où on peut travailler à la main on a une assistance électrique un peu comme les trottinettes mais bon pour aller travailler dans le champ quoi avec une version un peu 4x4 un peu et du coup retrouver le plaisir de travailler dans un champ le c'est le voilà bon là on est au bord de la route c'est pas mais 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 sans traction animale et sans non plus gazole pétrole voilà peut-être pourquoi pas utiliser l'électrique effectivement dans le milieu agricole sachant que voilà il ya beaucoup beaucoup de déchets il ya des gisements voilà des ressources secondaires comme on dit et voilà ça c'est pas du tout encore intégré très mal intégré dans le monde agricole la gestion des déchets leur valorisation enfin il n'y a même pas les lois pour enfin on ne fait pas ce qu'il faut quoi donc donc voilà et du coup retrouver aussi le goût du travail sans qu'il ya la contrainte quoi qu'est-ce qui est ce qui nous empêche de travailler trois heures par jour dans un pas plus deux heures donc des zones de convivialité ou plutôt que ce soit donc comme les anciens où ils travaillaient du soir au matin c'était dur c'était nous on peut faire ça un petit peu de façon pour se détendre et voilà si on passe la semaine dans les bureaux ben on peut peut-être consacrer un jour par semaine au travail au champ et pour nous détendre un peu les muscles le cerveau aussi qu'on soit pas trop sous pression non plus ou alors une fois par mois ben voilà on travaille trois semaines dans les bureaux et puis il ya une semaine sur trois et ben ça dépend en fait chacun d'organiser non pas comme les comme les livreurs là il ya des scandales à uber je crois il ya des scandales un peu par rapport à ça mais plutôt comme un homme une femme qui est capable à la fois d'être de travailler dans le service en restauration et puis en même temps pourquoi pas faire un truc aussi intellectuel voilà où pourquoi pas avocat et d'être en même temps de pouvoir cumuler deux métiers comme ça qui n'ont rien à voir et pas forcément pour faire plus d'heures quoi comme les américains mais pour bosser 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 encore plus et gagner plus d'argent et plus mais vraiment en fonction de son de sa vie quoi ainsi ici à une époque de sa vie ben on se sent plus pour faire ce métier là bas hop on le fait puis après on veut changer de métier parce que ça va plus parce qu'on est on est on est un peu dans l'overdose on prend des mauvaises habitudes tiens ben justement les pour éviter les déformations professionnelles quoi et que du coup on se forme dans la vie pour deux trois métiers et comme ça ça nous évite de tomber dans la routine parce que c'est souvent ça qui mène à l'intolérance et au fascisme les gens qui font le même métier à un cinq ans dix ans vingt ans trente ans ils accumulent du stress de la frustration des automatismes tiens il y en a deux casotes donc voilà déjà deux petites centrales électriques qui produisent et qui peuvent voilà alimenter des appareils pour travailler dans les champs voilà l'idée parce que c'est au plus proche quoi c'est l'espace temps vraiment voilà autonomiser l'énergie la production relocaliser puis après il ya un intermarché juste en face donc je crois qu'il ya eu un combat politique qui voulait industrialiser ici et puis et puis ça s'est pas fait vous voulez construire des casse texte et puis ils ont réussi ils ont gagné le plateau de ouais ils ont gagné donc donc voilà au lieu de construire là le projet c'était encore de faire et encore et encore des grands bâtiments comme ça alors que la terre est magnifique il ya de l'eau des petits canaux voilà ça fait et en fait non intermarché 1 il va y avoir des pommes de hollande on est d'accord en toute façon photo donc voilà du coup je suis là j'arrête je vais essayer de le garder on va voir si je le publie ou pas mais je regrette là un celui de ce matin là je en fait j'ai fait deux loupés ce matin j'ai fait un enregistrement mais il n'y avait pas le son et là j'ai carrément pas réussi à enregistrer peut mieux faire un junior allez à plus fristad tv